Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre TG Grand Montréal en version écourtée ce soir. À l'heure où la Société de Transport de Montréal diminue ses services, on apprend que le Conseil d'administration a approuvé des augmentations de salaires à ses hauts dirigeants, allant jusqu'à 6,5% en 2013. Alors voilà, Pascal, de quoi faire sourciller quand on sait que la STM fait face à un déficit important. Oui, la masse salariale des 12 membres du comité de direction totalise désormais 2,7 millions $. On apprend ces informations par le rapport annuel 2013 déposé en juin dernier. Et j'aimerais attirer votre attention, Geneviève, à un tableau qu'on vous a préparé à l'écran. Et vous constaterez justement ces augmentations de salaires pour les trois plus hauts salariés parmi ce comité de direction. Également, le membre qui a le moins bon salaire, c'est-à-dire Mme Odile Paradis, qui est directrice aux affaires publiques. Et comme vous l'avez dit, ce sont des hausses de salaires qui surviennent dans une période d'austérité du côté de la STM. On se souviendra qu'en janvier dernier, le conseil d'administration avait annoncé des compressions budgétaires de 65 millions $ et un manque à gagner de 20 millions $. Rappelons que la STM a haussé ses tarifs en 2013 de 2 % et de 3,2 % en 2014. Alors là-dessus, on a fait réagir le président du conseil d'administration, Philippe Schnob. Une commande qu'on a passée, le conseil d'administration à la direction depuis un mois, c'est de trouver 20 millions dans le budget. C'est énorme. On est à la moitié de l'année. Ils font les efforts. On leur a dit, vous n'avez pas le choix, il faut arriver à zéro. Et ils sont en train de faire ces efforts-là. Donc au bout de l'année, on va aussi évaluer leur performance par rapport à la demande de nouvelles qu'on leur a faite. Les salaires qui ont été déterminés en 2013 et qu'on voit dans le rapport annuel qui est déposé maintenant, c'est par rapport à la situation en 2013. En 2013, il n'y avait pas eu de réduction de service. On va faire une évaluation différente pour 2014. On va tenir compte d'une multitude de facteurs. Peut-être pas de réduction de service en 2013, mais reste que le taux de satisfaction des usagers, lui, était à la baisse. À la baisse, tant pour le service du métro que des autobus. On vous montre un deuxième tableau et vous constaterez justement dans un sondage interne à l'ASTM que l'on constate que les usagers sont de moins en moins satisfaits du service reçu par la société de transport public. Bref, toujours selon Philippe Schnobb, les salaires proposés aux membres de la direction sont dans les normes de l'industrie du transport en commun. Pascal Robida, merci. Au revoir. Au revoir.